Madame de la Fosse, bonjour. Bonjour José. Non, Lionel, c'est pas grave. Ah oui, oui. On est, c'est pas grave. Bonjour Lionel. Alors, Madame de la Fosse, on est là aujourd'hui pour essayer de revenir sur votre carrière qui a été, sur le plan professionnel, très, très bonne, puisque vous avez été fidèle à la même maison, la maison COP, c'est ça, hein ? Toute votre vie, toute votre vie, vous avez travaillé chez COP et à Pikini. Et je me suis un petit peu renseigné sur votre histoire. Vous avez pris, avec votre mari, Yves Devers, le magasin COP qui était à l'époque la succursale numéro 1 du département de la Somme, exactement en juin 1936, c'est ça ? Oui, et avant, on avait été en 1934 deux ans à Huppie. À Huppie, dans le Vimeu. Monsieur Marqué. À Huppie, dans le Vimeu. Donc, nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est votre histoire de Pikini. Vous nous avez dit que vous avez pris vos fonctions en juin 1936, c'est-à-dire qu'on est à quelques semaines après les événements de 1936, mais aussi le jour de la Saint-Jean, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous vous rappelez ? Oui, oui, je me rappelle. Et quels souvenirs vous avez de cette époque, 1936, est-ce que c'est une belle période ? 1936, c'était une belle période, c'était l'année des congés payés. Oui. Oui. Et vous n'avez pas eu de congés payés, vous, en 1936 ? Non. Puisque vous prenez votre magasin quelques semaines auparavant, vous n'avez pas eu de congés ? Non, je n'ai pas eu de congés. À ce moment-là, ça démarrait seulement. Et est-ce qu'à Pikini, on avait aussi cette période où les gens paraissaient heureux, où il y avait les congés payés ? Comment on était à Pikini à l'époque ? Comment c'était, le village ? Oui, à Pikini, tout le monde travaillait, il n'y avait pas de congés. Et puis tout le monde travaillait, et puis tout le monde était content. Et il y avait beaucoup de commerce ? Ben, passablement, hein. Il y avait la ruche, il y avait la cope, il y avait des petites épiceries, il y avait combien, deux, trois coiffeurs, dont Monsieur Dubois, que j'étais plus vieux. Plus vieux, oui. Hein ? Qui étaient, ça, et sur place, d'un boulanger, Maca Klein, et puis fournis à ce moment-là. Et puis des cafés ? Et puis des cafés, il y en avait beaucoup, tout partout, dans chaque rue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a... Tout le monde travaillait. Exactement. Voilà. Et tout le monde était heureux à l'époque. Oui. On sortait de l'usine, c'était le vendredi, le dernier jour qu'on travaillait. Ben, tout le monde allait boire son petit verre à son café désiré. Et puis ? Ben, voilà. Entre copains, entre ouvriers ensemble, ben, ils rentraient chez... Et anciennement, ce coiffeur, comment c'était ? Madame... Qu'est-ce que c'était que t'es là-dedans ? Non, non. Madame Cosette, que j'étais par là. Oui. Hein ? Madame Cosette d'un côté, il y avait au bon coin. Je sais pas où. On ne buvait pas un coup chez soi, on allait directement boire un coup au café. Il y avait un café au coin, là. Oui. Et en dernier, c'était le café Barat. C'est cela. C'est un peu de gros Barat. Donc, vous prenez la cop avec Hilde Ver, votre mari, en juin 1936. Et ça va durer longtemps, longtemps. Juste après 1936, il y a malheureusement la guerre. Ah oui. Et Hilde Ver est fait prisonnier. En 1939, Hilde Ver, il a été mobilisé, il s'est premier, parce qu'il était sergent. Oui. Il est parti tout de suite. Et puis, mais il est parti, je ne sais plus à quel moment, si c'est juin, ou par là, je ne sais plus bien. Et il est fait prisonnier. Eh oui, 1939. Et puis le 18 juin 1940, il a été fait prisonnier en Alsace. Le 18 juin 1940, le jour où le général de Gaulle fait son appel. Oui. Le même jour. Le jour de l'appel de Gaulle aux Français. Et donc, Hilde Ver sera prisonnier 5 ans. Il a été prisonnier de 1939 à 1945. Oui. À la fin de la guerre. Oui, il a fait 6 ans. Et il était prisonnier... Il est parti 6 ans. Il était prisonnier en Allemagne. Oui, il était à... Comment dire ? Tout près de Munich. D'accord. Ah, comment ça se passe pour vous ? Vous êtes toute seule pour... Ben, j'ai... C'est un chenet de désert. C'est un chenet de désert. C'était dur. Je n'avais pas l'habitude de la comptabilité. Des emballages à préparer pour le camion, une livraison. Et puis, je m'y suis mise petit à petit. Et puis après, comme j'étais toute seule, Léon de Lloire, son mari était à la guerre aussi. Oui. Et puis, je l'ai pris. Et puis, on travaillait. On travaillait avec moi. Alors, on était tous les deux. Et vous aviez un fils à l'époque ? René, il est né en 31. 31, donc. Oui, quand on est arrivé ici, il avait 5 ans. Il était jeune, hein ? Oui. Et, il devait, donc, revient de... En 45. Il est libéré, 45, c'est la fin de la guerre. Et on reprend le magasin qui les vide. On recontinue. Oui. On a été... On a eu ces tickets de rationnement. Oui. Toutes les semaines, j'allais à la COP avec M. Delory. Vieux père Delory. Le père Delory, oui. Le père de Jean Delory. D'accord. On allait... J'allais la veille trouver pour lui dire, bon, demain, au père, avec le tombereau, puis cheval, à la COP rue de Jean. Ah, bien. Pour chercher le ravitaillement pour la semaine, le sac de sucre. Et on manquait de tout à l'époque. Ah, mais de tout. On avait à peine... On n'avait pas pour tout le monde. Moi, je n'avais pas beaucoup. On n'avait pas beaucoup. C'était avec ces tickets. Alors, on n'avait pas de supplément, hein. Je suppose qu'il y avait la queue pour venir au magasin. Il est arrivé au départ. Ces glaces, ils ont été cassés par ces bombardements. Et puis, pour ne pas qu'il y ait d'ennui dans le magasin, ben, Léon, en serait là, t'en parlerais quoi. Pour ne pas qu'il y ait d'ennui dans le magasin, de bagarres, enfin, hein. Lailon voulait être servie. Ils faisaient que. Et puis, ils arrivaient à leur tour, ils n'avaient plus rien. Et je les servais dehors. Moi, j'étais dans le magasin. Puis, je leur passais leur commission par le trou de la vitre qui était cassée à l'étalage du milieu. C'est une période difficile. Ils attendaient en queue, chacun leur tour. Et puis, ils étaient servis comme ça, mais ils n'entraient pas dans le magasin. C'était pas facile pour vous? Ben non, c'était pas facile. Et puis, ils n'étaient pas contents, il y en avait certains. Parce que quand il y avait des familles nombreuses qui passaient, avec l'étiquette de rationnement, s'il n'y avait pas de supplément, ben, il fallait qu'ils s'en passent. Mais ça vous est mal au cœur de ne pas donner à manger à des gens qui le méritaient? Ils étaient obligés de se débrouiller, soit d'aller à la ruche, chez Caïnpha, enfin, c'était pas facile à gérer. Vous n'étiez pas bien, hein, dans la mesure? Oui, oui. Vous saviez, vous refusiez. Et puis, les clients, en même temps, qu'ils attendaient, moi, j'ai fait que, puis je n'ai rien. Alors, ils s'attrapaient aussi, comme ça, hein. Et ça a duré comme une année, ce système de rationnement. Oui. Ça a duré longtemps? Oh, ça a duré à un moment, hein. Quelle année, à peu près, ça prend fin? Ben, là, écoute, là, c'est date, je ne peux pas dire. Et Max, il a même, il a encore des cartes de rationnement, oui. Max Merchay. Oui, Max Merchay. Tu pourras le, euh, lui demander. Vous en gardez un bon souvenir de cette époque? Euh, ben, tu sais, c'était la guerre, c'était comme ça, ça se passait, il fallait, il fallait l'accepter. Hein? C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Comme mère, j'étais monsieur copain, ça, je comprends. À l'époque, oui. Ouais. Mais, euh, la dame, euh, la bouchère sur la place. Donc, madame Frédéric, la bouchère? Ben, Frédéric, mais son mari était prisonnier aussi. Elle était toute seule. Et puis, moi, j'étais là, je me regardais, pareil, avec Léonte qui m'aidait, elle couchait avec moi. Oh là! Ah, oui? Ah, ben, tu sais, Léonte, j'ai comme une sœur, moi, hein. Si j'ai bien compris. Je venais de l'aimer bien. Bien sûr. Si j'ai bien compris, à l'époque, il y avait plein de gens de piquenis qui étaient prisonniers pendant la guerre. Il y avait du monde de prisonniers, hein. Oui. Tu te rappelles de madame Busson? Elle était trop jeune. Ah oui, non, je dis des fois comme ça. C'était elle, quand il y avait une rentrée d'un prisonnier, elle était avertie. Et puis, elle portait ses dépêches à four-gridois, à pied, tout ça. Ah bon? Ah oui, mais ils ne rentraient pas tous en même temps, hein. Il y avait, euh, qui? Il y avait un monsieur voisin, dans, ah, comment il s'appelait, dans, il travaillait chez M. Fontaine. Et il devait, il revient à la fin de la guerre, lui, de votre mari. Ah oui, il est rentré de chez dernier, même. Il a... Oui, je ne sais plus comment ça s'est passé, un jour au matin, euh, vers 9h, euh, la guerre, elle vient me prévenir, et que M. de la force, il est au centre, euh, en bière, au jeu de l'année. C'était là que tous ces prisonniers sont rentrés, puis qu'ils étaient, euh, rassemblés. Et on pouvait aller les chercher là-bas. Et puis la guerre, tout ça, les bombards de Mandamiens. J'ai vu, ah, puis, le jour que j'ai eu le plus peur, c'est pas été à l'évacuation, parce que pour moi, ça s'est bien passé, j'ai pas parti avec Piqui, je suis partie avec la voiture. Alors, il n'y avait pas d'encombrement sous Géroude, j'ai eu encore cette chance-là, mais quand j'ai vu Amiens en feu, c'est là que j'ai eu peur. Amiens, quand elle a été bombardée, il y a eu un bombardement de Pancote. Alors là, Amiens, c'était que du feu. De la Cope, du Sortez, c'était rien. Et vous le voyez d'ici ? Ah oui ! Ah, c'est... je crois que c'est le jour où j'ai eu plus de frayeur. Tu sais, quand tu vois Amiens en feu, hein, tu dois se demander s'il va se passer en Piqui, et puis ailleurs, hein. Hein ? Oui, c'est vrai. Alors, donc, M. Delafosse est revenu de la guerre, vous retrouvez le magasin Cope, et là, vous êtes reparti pour de nombreuses années, comment ça se passe au début ? Jusqu'à 1974. Oui. Oui, mais on a repris comme avant. Comme avant. Comme avant. On a repris les habitudes comme avant, avec toujours du changement, hein. Parce qu'après, il y a eu ces services... Avant, c'était nous qui servait le client. Et puis, là, à la fin, c'était ce client qui prenait jusqu'à là, puis qui servait. Mais vous ne l'avez pas connu beaucoup, cette époque, où le client se servait lui-même. Oui, ça n'a pas duré trop longtemps. Mais autrement, en déserté, qu'on a servi tout le monde, hein. Et ? Et tout le monde... C'était quoi ? Mais on avait l'habitude, on avait de droite et de gauche une réserve de magasin, de cave... Vous connaissiez tout. N'importe qui, denrées... Ouais. Et le client attendait patiemment, à son tour ? Ah ! Mais tout le monde attendait. Ouais. Tout le monde était bien à la Cope. Oui. Et ses clients, ils se parlaient entre eux, et puis... Il y avait des gens qui passaient parfois plus d'une heure chez vous ? Oui. Puis ils se trouvaient bien. Et il y avait un banc, d'ailleurs, où ils s'assoyaient dessus ? Oui. Oui, oui. Et ils discutaient le goût de gras, c'est vrai ? Oui. Et puis, quand je revois des jeunes qui, aujourd'hui, sont en retraite... Eh bien, il y en a... Dans ce bâtiment, comment il s'appelle ? Enficeur Raymond-Roger. Oui. Et vous savez, tout seul notre génération, on a connu ce magasin, hein. On va y aller ? L'année dernière, j'étais sur le terrasse. Il a passé. T'as un cousin à Claude. Oui. Et puis... Il me dit, j'avais un peu de la folle. Mais je dis, ben oui, tu sais, j'ai changé, hein. Et enfin... Oh, je me rappelle quand je venais à la Cope, quand il y avait... Oui. Je faisais tout à la main. On écrivait sur les carnets de coopérateurs. Hum. Euh... Toutes les denrées. Ah oui, je sais pas. Puis on faisait le total. Et Léone, elle faisait ça aussi. J'avais confiance à Léone. Et puis Léone, je te dis, ben... On était comme si c'était en famille. Et il y avait jamais de dire là. J'avais confiance en elle. Il y avait jamais de dire là. Il y avait jamais de dire là. Il y avait jamais de dire là. Quand il y avait les... Tous les carnets à compter. Pour là, ils se tournent. On avait des piles de... Exact. À compter. Mais ils comptaient comme ça. Et moi, ils disaient, ben, comptez-tu un peu. Et moi, j'aimais bien. Et j'aime bien compter. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Ah oui. Et dans votre clientèle, c'était des gens que de pikini ou de l'extérieur ? De clientèle, ben, c'est-à-dire... Je vais mettre sur le journal. Euh... Moi, la coop avec les ruches, on était bien ensemble. C'était le père Fourni, là. Avant. Le père Fourni, je vieux, à la chaussée. On avait nos clients. Nous, on... On avait chacun nos clients. On se disait bonjour. On se parlait. On était bien... On était bien ensemble. On n'était pas jaloux. Puis, on avait le... Vendredi matin, on avait les marchands de beurre de Faudrillois qui descendaient avec la voiture à cheval pour distribuer le beurre, des œufs. Oui. Beurre, des œufs. Du lait, non. Du beurre et puis des œufs. Faudrillois. Tous les vendredis matin. Et vous avez fait ce métier-là jusqu'à la fin de l'année 1973. Je crois que ça va qu'en janvier 1974, vous partez en retraite. Ah oui. C'est ça. Combien ? 14 janvier. Plus près, oui. Oui. 74. Là, je dépeins. Là, c'est... C'était un moment douloureux pour vous ? Oui. Oui. De verre, il ne l'a pas... On ne l'a pas beaucoup remarqué, lui. Parce qu'il ne savait qu'en se retenir. Mais moi, j'ai beaucoup pleuré. C'est vrai ? Parce que c'était la fin d'une aventure ? Oui. Et aujourd'hui, vous avez encore la nostalgie. Oui. Qu'est-ce qu'il vous reste de ces belles années passées dans le magasin Cop à Piquini ? S'il y a un souvenir comme ça qui vous revient ? C'était d'abord le commerce de proximité. Tout le monde se connaissait. De sécurité ? De proximité. Tout le monde venait chez vous. On se connaissait. Vous avez vu les enfants grandir. Oui. Oui. Mais on a eu beaucoup de retraités de chemin de fer de Piquini. De la chaussée d'Irancourt. D'accord. Qui venaient à pied. Des personnes de Pellois. À pied ? À pied. Une vieille dame de Pellois qui venait tous les vendredis matin avec une brouette. Non. Personne seule. Avec une brouette. Oui. Oui. Après, il y a eu un qui habitait la rue là-haut. Il est parti à Pellois. Il venait avec ce qu'est derrière son vélo. Il travaillait à... Pas la rue va à ce moment-là. Comment j'étais ? Mais je ne sais pas. Avant. Oui. Et donc, quand vous partiez en traite, vous vous dites, on ne va même pas aller loin. On va rester à Piquini. Et vous faites construire juste en face de la Côte. C'est ça. Qu'est-ce qu'a eu l'idée de faire construire ? Mon mari, il préférait partir dans Vimeux. Oui. Dans notre pays. Puis qu'on est tous les deux autour de Vimeux. Du Vimeux. On a cherché une maison. Puis ça ne nous a pas plu. Et puis, on a eu... Ici, c'était des vieilles... Grands. C'était des maisons. Oui. Des... Qui... Ça a été batté du temps des Dorgois. Oui. Et que ça n'a jamais été habité. Parce qu'ils étaient frappés d'alignement. D'accord. Ils ont laissé bâtir. Mais la maison, il n'y a jamais eu de carreaux. La porte, elle a été barricadée. Ses fenêtres. Et puis, ça n'a pas été habité. Et donc, vous habitez ici ? On a acheté ce coin-là. Ça a été abattu pendant... Monsieur Dara nous a fait une maison. Alors, les premières années, vous êtes en retraite. Vous voyez qu'il y a un nouveau gérant. Vous avez eu des contacts avec ce nouveau gérant ? C'est-à-dire qu'on est parti, je crois, le 14 janvier. Et puis, le 1er mai, le gérant, il déménageait déjà. Déjà. Oui. Et puis après, au bout d'un an, deux ans, il y en a eu une dizaine de gérants après nous. Oui. Alors qu'en 52 ans, il n'y a eu que deux gérants. Oui. Je crois savoir qu'il y avait Monsieur Baudet avant vous. Oui. Et puis vous, 52 ans, deux gérants. Et puis, d'un seul coup, ça se succède. Quand on est arrivé, Monsieur Baudet, il nous a dit, voilà, 15 ans que nous sommes ici. Je lui ai dit 15 ans, mais nous, on ne sera jamais 15 ans ici. Oui. Et puis, de 15 ans, on y a été, 38 ans. 38 ans. C'est quand même un bail. Oui, oui. Vous avez eu une vie sans histoire, heureuse. Oui. Et le directeur de la COP, Monsieur Cattel, c'était des gens qui nous appréciaient beaucoup. Oui. Bien sûr. Ah oui. Le gars de sérieux, de l'été. Oui. Monsieur Cattel, il avait sa maison de campagne à Quenoise-sur-Érenne. D'accord. Il habitait dans la semaine à Vienne, mais tous les vendredis, Monsieur Cattel, il repartait à Quenoise-sur-Érenne. Oui. Et tous les lundis matin, il devait balayer le tontoin. Quand il venait d'ouvrir, il balayait tous les jours au tontoin. Monsieur Cattel, il enlevait son chapeau pour lui dire bonjour. Il s'en allait. Amiens.